salut à tous et bienvenue dans ce 12e épisode consacré à la carrière de cabra space programme version 1.0 et cette fois ci on va s'attaquer à un gros challenge puisqu'il s'agit du programme du contrat plutôt complete the minmus for journey en fait il suffit en fait il faut se poser sur duna minmus hike et moon avec un seul et même vaisseau ce qui est assez délicat mais si on arrive on a une récompense de 1 685 000 de bénéfice donc c'est pas mal et je vous montre tout de suite les fusées qui vont permettre de réaliser ce contrat alors voici la première partie de mon vaisseau qui me coûte 43000 alors c'est un simple vaisseau avec lequel j'ai mis mon lander dans lequel je passais le pilote et vous pouvez voir que j'ai pas mis de au niveau des modules scientifiques j'ai mis que les petits éléments qui étaient vraiment très très léger que pour vraiment me donner le maximum de chance pour parvenir à réaliser ce contrat et donc voilà j'ai mis les parachutes pour pouvoir me poser sur duna mais pour le reste ils me serviront à rien vu que minmus moon et hike il n'y a pas d'atmosphère voilà pour la première fusée pour la deuxième c'est un petit peu plus complexe ça me coûte 87000 donc plus l'autre dans les 43000 ça me fait au total un truc qui me coûte dans les 130 135000 vu que je me fais plus de 1 600 000 de bénéfice on est bon alors j'ai simplement mis alors la charge utile qui est le vaisseau en haut avec le port d'hawking les fuels tanks les radiateurs pour refroidir le le la chaleur des moteurs j'ai mis que des liquides fuel pour les moteurs nucléaires et au milieu j'ai rajouté un liquide fuel et oxidizer pour refaire le plein de mon lander voilà sinon après c'est quelque chose de classique les booster pour me permettre de me mettre en orbite voilà donc on se retrouve tout de suite une fois que le vaisseau temps est assemblé en orbite alors voilà le vaisseau une fois qu'il est assemblé alors au niveau du carburant pour le lander j'ai dû utiliser du carburant pour me mettre en orbite du coup j'ai les quatre petits qui sont quasiment vides et au niveau de celui-ci j'ai utilisé quasiment la moitié de ce petit reservoir fuel tank pour finaliser la mise en orbite et le rendez vous docking alors ma stratégie pour réaliser ce contrat c'est que je vais d'abord aller dans le système de duna je me pose sur duna en premier ensuite je vais faire hike ensuite je vais revenir me docker au vaisseau interstellaire on va dire je vais m'aider de la de l'atmosphère de carbine pour me freiner je vais aller d'abord sur moon et ensuite j'irai sur minimus on verra niveau de l'ordre je sais pas donc le premier objectif ça va être duna donc on se retrouve en orbite de duna tout de suite on 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 Ok, on vient de se poser sur Duna Alors, niveau carburant J'ai fait le choix de remplir les réacteurs sur le côté Qu'à moitié, mais je pense que j'aurais pu en mettre moins Sinon, au niveau de mon autre vaisseau J'ai largué les deux fuel tanks qui étaient vides Du coup, il me reste un peu plus de 300 Plus 400 fois 2 Au niveau de celui-ci, j'ai encore une bonne réserve d'oxydizer Donc je pense que ça va être faisable au niveau de ce contrat Donc il ne devrait pas y avoir de problème Switch to, ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 carburant j'étais pile poil just j'aurais pas assez pour tourner sur carbine mais bon sens c'est pas grave c'est pas intéressant pour vous du coup j'ai validé mon contrat et regardez 1 million 685 mille bim plus de 3 millions je vais pouvoir améliorer le dernier bâtiment des technologies et au tout début alors bien évidemment ce contrat pour qu'il soit plus simple à réaliser au lieu d'envoyer un gros vaisseau avec un carbonote vous pouvez bien sûr envoyer une petite somme de merde ce sera beaucoup plus simple et vous pouvez également faire d'abord mon éminus comme ça ça vous évite de transporter le carburant inutilement jusqu'à doula pour leur ramener je vous avoue que sur le coup j'ai pas du tout réfléchi j'ai commencé par duna ayak mais je pense que c'était l'inverse qu'il fallait faire enfin bref tout ça pour dire que j'étais parti avec 42 sciences pourquoi on voit pas ma science là space center et entre tous les récoltes d'échantillons rien que la température la pression data le le séisme etc regardez je suis à 878 milles de science uniquement sur duna ayak et j'ai pas fait minmus et et moun j'aurais pu le faire d'ailleurs et avec ça je vais pouvoir considérablement avancé dans mon arbre des technologies et bon ça on verra dans le prochain épisode j'espère qu'encore une fois que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires à me critiquer comment je pourrais améliorer mes épisodes j'ai très bien conscience que je n'avance pas aussi vite que vous étant donné que je fais qu'une vidéo par semaine j'ai pas trop le temps d'y jouer en ce moment je suis désolé mais une fois que j'aurai débloqué tous les armes technologies je vous promets de faire des vidéos beaucoup plus intéressantes sur ce je vous remercie de me suivre portez vous bien les amis à la prochaine ciao ciao